WordPress.com, les vidéos. Nous avons dans un premier temps créé un article. Dans cet article, nous y avons mis du texte. Puis, nous avons mis en forme ce texte. Nous avons placé des images. Et maintenant, nous allons voir comment placer des vidéos. Dernier élément multimédia, indispensable sur un site web. Alors, ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, c'est chercher la vidéo. C'est-à-dire qu'avant de placer une vidéo, il faut en trouver une. Car les vidéos ne sont pas des fichiers que l'on crée et que l'on enregistre sur son ordinateur pour les lire. Ensuite, on va créer le fichier, on va l'enregistrer et on va le déposer sur un serveur de streaming. C'est-à-dire un serveur qui est spécialisé dans la lecture vidéo, qui envoie des flux d'informations. Et ainsi, la vidéo sera lue au fur et à mesure où elle est téléchargée. Dans le cas où vous déposez une vidéo sur votre ordinateur, ou sur le serveur classique WordPress, il faudra télécharger l'intégralité de la vidéo avant de commencer la lecture. Donc, bien entendu, quelqu'un qui a une petite connexion type ADSL ou autre ne pourra jamais regarder les vidéos. Donc, on va supposer que vous avez créé une vidéo, que vous l'avez déposée sur un lecteur de streaming. Et donc, on va prendre le plus courant, YouTube tout simplement, mais il en existe bien d'autres. Et donc, nous allons chercher une vidéo de salade de peiné sur YouTube tout simplement. Donc, je tape YouTube, on accepte tout et puis on va taper après avoir lancé YouTube, on va taper simplement salade de peiné. Alors, il faut encore valider, tout accepter et puis, hop, on va mettre salade de peiné. Je valide, je trouve un ensemble de recettes. Celle-ci me paraît sympathique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur cette vidéo pour la lire. Je ne vais peut-être pas la lire, ce n'est pas l'objectif. Par contre, je vais essayer de récupérer la vidéo. Donc, pour récupérer la vidéo, on va aller dans le lien partagé. Alors, il y a la petite pub qui passe. On attend une seconde, on ignore l'annonce et puis là, j'ai la vidéo qui va commencer. Je la mets en pause. Partager. Et là, je récupère le lien de partage. C'est ça qui m'intéresse et que je vais utiliser. Donc, je copie. Et puis, je retourne sur mon site web. En mode administrateur, c'est-à-dire sur le back-office du site. Une fois que je suis sur le back-office du site, je retourne sur mon article. Je clique article, salade de peiné. Et je vais me positionner à l'endroit où je veux placer ma vidéo. Imaginons que ma vidéo, je veuille la mettre tout en bas, c'est-à-dire après, bon appétit. Voilà, il n'y a plus qu'à déguster bon appétit. On va se mettre juste à la fin. Alors, on peut cliquer sur le plus ici. Ou alors, on avait un petit plus qui est là, qui permet de rajouter un bloc à la fin. C'est ce que je vais faire cette fois-ci pour changer. Et là, je vais taper vidéo. Et on voit qu'on a vidéo YouTube. Je vais coller l'URL que j'ai copiée et je vais intégrer. Résultat, ma vidéo apparaît en bas de l'article. Il ne me reste plus qu'à mettre à jour mon article. Pour l'enregistrer, je vais retourner sur mon autre navigateur. Celui où je suis simple internaute. Je vais quitter cette vidéo YouTube et je vais actualiser ma page. Une fois actualisé, je descends en bas de mon article et je vois ma vidéo. Vous voyez qu'il est parfaitement placé au centre de ma page. Et lorsque je clique dessus, la vidéo va se lancer après. Voilà, elle se lance tout de suite d'ailleurs. Je pensais qu'il y aurait une petite pub, mais il n'y a même pas de petite pub. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne.